Voici Assad Raïl, un maître de guerre pakistanais. Depuis des années, ses contacts au sein de l'armée kazakh lui ont permis d'écouler d'anciennes munitions soviétiques dans les planques pour Moudjahidine. Le président kazakh et son conseil de sécurité ont récemment découvert ces manigances et ont décidé de les contrer. Voici la réponse de Raïl. L'explosion qui a détruit ce bâtiment d'Almati a tué le président et son conseil de sécurité. Quand ses opérations ont mal tourné, Raïl a quitté le Pakistan et amené ses troupes au Kyrgyzstan. Il a essayé d'y voler des armes chimiques dans une base de stockage. Lorsque la milice locale a voulu l'arrêter, il a utilisé des bombes aux fausses gènes, tuant la milice mais aussi bon nombre de civils habitant Rochkech. Il a ensuite débarqué au Kazakhstan avec ses troupes, retrouvant ici ses contacts militaires. Une semaine plus tard, il provoquait l'explosion d'Almati. La mort du président a entraîné le chaos au sein de l'armée kazakh. Si certains militaires tentent de maintenir l'ordre, de nombreux autres se rangent derrière Raïl. Les casques bleus de l'ONU sont arrivés pour stabiliser le pays, mais Raïl court toujours. La situation est donc la suivante. On n'est pas là pour faire de la politique, ni pour servir de casques bleus. Notre but consiste uniquement à neutraliser ce conflit. La situation est donc la suivante.